Bonjour tout le monde, c'est Boum Boum pour une nouvelle vidéo de duplication et présentation de la machine de rail. Bon, on se retrouve pour expliquer les matériaux qu'on a besoin pour faire la machine de duplication. On a besoin d'un reston, d'un comparateur de reston, un piston collant, ça c'est important le piston collant, un entonnoir, un bloc de diamant, mais ça ça peut être n'importe quel bloc, mais moi j'aime pas le diamant. Un bloc de slime, une rail de propulsion, puis une rail, puis un levier que j'ai pas mis, je sais pas pourquoi, mais attends, je vais le mettre en place. Bon, on se retrouve pour un petit peu, excusez-moi, ça prend un petit peu plus de temps. J'ai eu des petits problèmes pour les autres machines, bon, là je pense que j'ai assez trouvé comment faire la machine parfaite. Bon, je veux juste vous montrer la machine, je peux pas vous montrer comment l'améliorer, parce que c'est un petit peu trop dur pour moi, je sais pas trop bon pour les machines. Je vais vous présenter juste la machine, avec deux blocs de hauteur et cinq d'un largeur, et deux blocs de côté, et on a besoin de mettre deux blocs ici, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez besoin de mettre un entonnoir ici, puis un autre ici, pour que ça vise vers l'autre, puis vous allez casser l'autre, puis mettre par-dessus l'autre, qui vise entre les deux. Et vous allez mettre un compensateur ici, vers là-bas, pour que ça c'est important aussi. Et mettre deux restants de ce côté, puis mettre un levier, très très important. Et aussi mettre une restante là-dedans, pour que ça fasse bugger le système, et que les deux se partagent tout le temps, fait que la machine a bugger, puis ça, ça fait marcher la machine. Mais elle est pas encore actif, fait que c'est pas trop utile. A ça, vous allez mettre un piston collant, le dessus la machine, elle peut prévaler aussi. Pas comme ça, ça c'est comme un défaut que je viens de vous montrer. Un petit peu plus haut, un petit peu plus haut s'il te plaît. Un petit peu plus haut, un petit peu plus haut s'il te plaît. Qu'est-ce que tu comptes le truc, ok ? Fait que là, vous allez mettre un slam ici, après la machine, après un autre pas en bas, puis après, vous allez compter à peu près 6, le jeu pour compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez mettre ça, à ce moment-là, votre machine a été tout fini déjà. Et vous allez mettre des rails de propulsion. Vous allez mettre deux mains, deux mains, et deux mains de même. Et votre machine est infinie, sérieusement, c'est rapide. Comme machine, c'est comme une multiplication, mais plus rapide. A start, vous pouvez activer votre machine, puis votre machine, elle se roule vraiment vite. A start, avant tout, fuck, je voulais vous expliquer aussi. La machine peut casser. Fait que, si un rail qui tombe dedans, vous allez enlever le rail, puis vous laissez le restant ici. Puis, tout va aller bien. Fait que, moi, je vous donne un petit conseil de renfermer tout ça ici. Voilà. Comme ça, vous pouvez tout renfermer, si vous voulez, pour cacher le système. Et, quand ça, c'est fait, vous avez, là, votre machine, vous pouvez faire une une tée. Oui, puis aussi, renfermez votre truc, parce que ça revient très, très loin. Faisez ça dans une salle où, je ne sais pas trop où. Et, euh, conseil d'une salle, puisque les slimes font rampondir les trucs, puis ça part en couille là-bas. Bon, c'est la vidéo pour dupliquer des grèles, si vous aurez plu. Likez, abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait. Et, je souhaite que vous avez été aidé dans cette vidéo-là. Et, c'était Boum Boum. Ciao, à la prochaine, pour une prochaine vidéo.